bonjour à tous c'est ravi de vous retrouver sur la chaîne de la petite sève aujourd'hui je vous montre comment doubler et installer une fermeture éclair sur cette pochette que vous avez dû crocheter ou que vous pouvez crocheter avec le tuto avec le tuto d'alexticia tuto sur sa chaîne je vous mettrai le lien dans un petit coin par là où et et où dans la bio voilà donc vous apprendrez à crocheter cette pochette et moi je vous montre comment la doubler et poser la fermeture éclair pour la terminer voilà donc pour réaliser la doublure qui sera qui se fera avec une fermeture éclair nous avons besoin de deux rectangles de tissus donc mes tissus sont coupés à 23 cm je déborde du cadre à 23 cm de largeur et 15 cm de hauteur voilà donc j'ai deux rectangles pour avoir ces mesures j'ai tout simplement pris un la mesure de ma pochette en rajoutant deux centimètres pour les marges de couture voilà donc là les mesures que je vais donner sont avec les marges de couture et une fermeture éclair donc ici une fermeture éclair assez fine en nylon elle est plus grande que ma pochette parce que je n'ai pas trouvé plus petit tout simplement donc celle ci cette fermeture éclair fait 25 cm mais si vous trouvez plus petit enfin une fermeture qui correspond à la largeur de votre pochette à peu près donc 22 cm ça suffira si c'est plus grand comme ici ce n'est pas très grave puisque on peut coudre sur les fermetures qui sont comme ça en nylon donc on la remettra à la largeur qui nous convient voilà on débute maintenant qu'on a toutes les fournitures qu'il nous faut alors pour commencer on va réaliser la pochette intérieure par la doublure donc la pochette intérieure de la petite pochette crochet pour cela on va venir placer la fermeture éclair sur déjà un premier rectangle de notre pochette intérieure en venant positionner la fermeture éclair donc l'envers de la fermeture éclair sur l'endroit de notre pochette voilà là vous avez donc je vous ai expliqué que ma fermeture était plus grande que ma pochette on va venir donc placer le curseur par contre sur comment dire près du bord comme ça et laisser dépasser l'autre bout le l'arrêt en fait de notre fermeture éclair on le laisse dépasser de notre tissu voilà donc comme ceci je vais placer deux trois épingles et on va venir coudre à la machine à coudre voilà et donc je vais réaliser une couture ici pour coudre votre fermeture éclair vous pouvez soit utiliser un pied spécial fermeture éclair là ici j'ai gardé mon pied normal et je vais par contre déplacer mon aiguille de manière à être plus près là de la des petits picots de ma fermeture voilà je suis calé je suis à peu près à 5 cm du bord de mon tissu et je démarre un aller retour au début toujours donc là pour pas que le curseur me gêne je le descends et je le remonterai après comme ceci donc j'ai laissé planter l'aiguille j'ai levé mon pied presseur et j'ai remonté le curseur et là je vais pouvoir coudre jusqu'au bout nous avons cousu ce premier cette première moitié là de fermeture éclair on va venir faire la même chose de l'autre côté donc pareil l'endroit du tissu à l'intérieur et on vient positionner donc l'endroit de notre tissu sur l'envers de la fermeture éclair voilà donc on se retrouve avec ça comme ça et on va venir pareil que de l'autre côté coudre là le bord de notre fermeture éclair pas besoin de partir du bout de la fermeture éclair ici puisque on se rappelle qu'elle était plus grande que notre pochette paraît que tout à l'heure pour pas gêné par le curseur je laisse planter mon aiguille je lève mon pied presseur et je tire le curseur je redescends mon pied presseur et je finis ma couture après avoir cousu donc notre fermeture éclair on se retrouve avec quelque chose de comme ça avec les coutures qui sont ici apparentes mais qui seront cachées une fois que nous viendrons insérer notre doublure dans la pochette crocheté ici je vais mettre un petit coup de fer à repasser ici pour bien écarter mes coutures et tout faire propre et on va venir coudre tout le bord là de notre pochette on va refermer notre pochette en mettant bien bord à bord dos de rectangle placer 2-3 aiguilles là voyez je pense ma fermeture éclair parce que on va venir coudre donc jusque jusque là jusque jusque sur la fermeture éclair ici pareil là on va venir coudre jusque là d'ailleurs je peux ouvrir pour pas être gêné sur le beau et c'est parti on va venir faire une couture ici ici et ici voyez pour tourner je laisse l'aiguille enfoncée et je tourne mon ouvrage nous avons réalisé donc les coutures de côté pour fermer notre pochette pochette et on se retrouve voilà avec une pochette comme ça avec toutes les coutures apparentes mais qui vont être cachés puisque nous allons l'insérer dans la pochette crocheté ce qui dépasse ici vous pouvez décider de le couper si vous voulez ou sinon il sera caché également dans la pochette voilà donc on va insérer notre pochette à l'intérieur et on va venir passer placer pardon quelques épingles pour tenir la fermeture éclair sur le haut de la pochette voilà et pour terminer ce tuto on va devoir coudre à la main avec un point invisible pour donc associer la fermeture éclair de chaque côté avec chaque côté là de la pochette je vous montre voilà je rentre ça je vais refermer un petit peu évidemment vous réajusterez après au fur et à mesure quand on fera la couture à la main mais là c'est quand même pour la positionner correctement donc sur la pochette il y a des lignes essayez de suivre une ligne ligne de points pour être le plus la plus régulière possible dans vos finitions on voilà donc ça donnera quelque chose comme ça il ne reste plus qu'à faire ce point invisible à la main alors on débute cette couture à la main en couture invisible donc on va venir bon là je vais enlever mon épingle on va venir prendre plutôt vers l'intérieur enfin à l'intérieur hop je laisse dépasser un peu mon fil et je vais faire trois petits tours comme ça vous avez dû entendre mon chat je vous le présente voilà donc ça c'est pour bloquer le fil et après on viendra faire un nœud ensuite là maintenant on va venir chercher donc la fermeture qui est en face et le but de la ferme de la couture invisible vous voyez je peux déjà cacher mon fil de départ à l'intérieur c'est qu'on va venir donc prendre de la matière ici et prendre la matière en face en face voilà et à chaque fois comme ça et vous allez voir que ça fait comme une espèce de point de suture de suture et quand on tire ça ferme ça ferme notre couture c'est très propre ça ne se voit pas donc là mon fil est côté fermeture il dépasse ici là je viens chercher donc en face en me décalant un petit peu là je viens chercher en face essayez d'être régulier dans vos points là où vous piquez pour que ce soit propre et puis c'est prêt dans l'aiguille donc là voilà voyez ce que ça donne les petits fils et quand je tire ça referme tout et donc on va procéder comme ça sur tout le tour du sac donc je vais accélérer la vidéo sinon ça va être très très long pour vous et on se retrouve un peu plus loin je pense là arrivé ici je vous montre à nouveau pour faire l'arrondi ici on arrive donc vers la fin du premier côté j'enlève mon aiguille je vais fermer le curseur pour pouvoir avoir accès là à l'ongle ici donc j'en suis là alors je continue et j'enlève avec là j'enlève 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 on va arriver au coin je positionne ma pochette correctement là c'est quand même intéressant d'être de bien coudre jusqu'au bout puisque ça va être sollicité avec l'ouverture et la fermeture de votre curseur et en fait on vient tout simplement faire le tour au point à la main de voilà de je sais pas comment dire ça du bout là de la fermeture éclair en fait il n'y a rien de très compliqué faut juste être un peu patient là comment est-ce qu'on peut s'y prendre est-ce que oui si on peut passer directement de l'autre côté là c'est pas mal comme ça allez donc là j'ai traversé sous sous les picots en nylon j'ai piqué en fait je me retrouve là de l'autre côté et donc je vais faire la même chose de ce côté là avec ma couture à la main hop je suis sorti du champ c'est pas toujours très facile d'avoir une prise en tout cas pour c'est ce genre de partie là après ça va tout seul quand on est sur la longueur là faut être un peu patient excusez moi je sors du champ je suis concentré sur ce que je fais voilà je viens piquer en face et voilà donc ainsi de suite sur cette longueur là et je vous retrouve de nouveau pour terminer la couture à la main voilà donc nous arrivons au bout on a fait le tour donc il me reste plus que la coudre ici donc on va essayer de faire ça proprement voilà je rentre correctement le beau il me reste trois points donnés et je pense que nous aurons tout terminé voilà je vais venir fermer ici donc je bidouille un peu essayez de voir vous comment vous arrivez pour essayer de voilà faire une jolie couture et de bien tout refermer que ça soit propre on va pouvoir s'arrêter ici je vais faire deux trois points sur place pour fermer un pour refermer hop je repasse dans la boucle et ça je le fais trois fois si on peut pas faire mon fils voilà je vais aller piquer un peu plus loin pour le rentrer attendez voir on va faire plutôt comme ça et là je viens de mon fils ici et nous avons terminé la doublure de cette pochette voilà nous avons fini cette pochette la doublure la doublure est à l'intérieur tout bien positionné nous avons cousu la fermeture éclair qui se ferme et voilà j'espère que ce tuto vous aurait été utile et je vous souhaite une bonne couture et un bon crochet avec alex-titia tuto et la petite sève bye bye C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.